Mais ton décor, franchement, regarde, ton décor, t'as ton lit, ok, t'as sous ton lit, c'est très bien, pourquoi pas, tu as fait imprimer sur des papiers des chiffres d'abonnés, t'es 10 000 et 20 000 abonnés, tu les as imprimés sur des papiers, t'es sérieux ? Ça a pas l'air mal ici, je suis pas gaucher, c'est parfait, c'est parfait, donc vous pouvez voir que j'ai mon trophée des 10 000 abonnés, et je l'ai accroché contre le mur. Dans les fins fonds de Youtube, ce cachet est un être mystérieux, au nom de Max. Oui, vous avez bien entendu, Max est là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo que je pensais faire dans plusieurs mois en fait. Je vous mets mes petits graphiques à l'écran, mes petits graphiques de Youtube, donc c'est assez extraordinaire, c'est assez incroyable je dirais même. Et je fais cette vidéo pour vous remercier d'être 10 000, ça fait très bizarre de le dire en fait, dans ma tête ça sonnait plutôt bien, mais remercier les gens pour être 10 000, c'est étrange en fait je trouve. Mais enfin, ça me fait très plaisir que vous soyez là, ça me fait très plaisir que vous appréciez ce que je fais, vos commentaires me font très plaisir aussi, je fais en sorte de tous les lire. La vidéo sur Julia, le nombre de commentaires était tellement incroyable, il y en avait constamment, je rafraîchissais la page, bam, des nouveaux commentaires. La communauté est tellement active que je n'arrive pas à répondre à tous les commentaires, je les lis tous, mais je n'ai pas le temps de tous vous répondre. Donc voilà, pour continuer dans les remerciements, je voulais aussi remercier les gens qui ont partagé les vidéos, merci aussi aux gens qui m'ont fait des intros. Ça fait plaisir de voir que vous voulez participer comme ça à la chaîne, mais aussi les gens qui ont fait des intros en vidéo. Je change souvent d'intro, mais l'intro que j'ai mis là, je pense que je vais la garder un peu plus longtemps parce que celle-là me plaît vraiment plus. Après, n'hésitez pas si vous avez envie de me faire une intro à en faire une, j'utiliserai, ça me fait toujours très plaisir. Moi aussi, j'ai fait un wallpaper, donc merci. Je mettrai les noms des gens qui m'ont fait tout ça dans les descriptions des vidéos dans lesquelles j'utilise les intros, bien sûr. Je pense que je vous ai assez sucé la bite pour le début du vidéo. On va parler un petit peu d'autre chose. A la base, je voulais faire un live pour célébrer les 1000 abonnés, sauf que sur 3 semaines, on a multiplié par 10 nombre d'abonnés. Donc ce sera un live spécial 10 000 abonnés qui aura lieu la semaine prochaine, donc ce sera le 26 ou le 25, je sais pas. Je n'ai jamais fait de live, ça va être la merde. On va essayer de se débrouiller, mais on va voir ce qu'on va pouvoir faire. On va sûrement analyser des chaînes en live, je vais répondre à des questions je pense. Je vois pas mal de questions dans les commentaires, alors je réponds en commentaire, mais comme ça je pourrais répondre devant un peu plus de personnes, ça pourrait être plus simple. Mais bon, on verra bien, on va improviser, on verra bien ce qu'on fera. Sinon, pour encore un petit peu d'actualité, parce qu'on est les vidéos infos, actualités, remerciements, tout ce qu'on veut, j'ai été un peu en contact avec Julia Gameuse, qui n'a pas du tout l'air d'avoir apprécié ma vidéo. Écoute Julia, je te comprends, je comprends que tu n'aies pas apprécié ma vidéo, mais on fait des erreurs dans la vie, et donc quand c'est des erreurs qui sont faites par quelqu'un qui a de l'influence comme toi, qui a une communauté comme toi, il y a un moment, il faut assumer Julia. Alors, elle a été jusqu'en fait me menacer, elle a tweeté, heureusement que vous êtes là, et ensuite elle a dit, il y a des gens que j'ai envie de frapper fort jusqu'à ce que leur crâne explose, il y a des gens, si je les vois en événement, ils ne ressortent pas vivants, dommage qu'on ne voit pas leur tête sur leur critique. Alors, j'ai cherché, je suis la seule personne qui ait fait une critique de Julia ces derniers temps. Du coup, il est fort probable que ça soit moi. En soi, il n'y a pas de preuve, mais par déduction, elle parle de moi. Alors, ce n'est pas grave, et du coup, Julia, je n'irai pas en convention, de toute façon. Tu n'es peut-être pas obligé d'en arriver là pour ça. D'ailleurs, elle a voulu me contacter en privé, ce que j'ai accepté. J'accepte de discuter avec les gens que je critique, il n'y a pas de problème, ce n'est pas la personne que je n'aime pas, c'est le contenu. Et elle a voulu me parler, mais uniquement oralement. Moi, je n'étais pas très chaud pour ça, je préfère parler à l'écrit. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas très bien s'exprimer à l'écrit. On en est resté là, et on n'a pas du tout discuté. Mais sachez que je l'ai eu en privé, elle n'a pas l'air peut-être si fâchée que ça, mais elle a envie de me péter la gueule. Donc sachez que je l'ai eu en privé, qu'il y avait potentiellement moyen de régler le problème. Si problème, il y a déjà. Mais elle ne m'a pas laissé la possibilité de le faire. Et enfin, je vois que beaucoup de gens dans les commentaires se plaignent, entre guillemets, du fond de gameplay sur les vidéos. Ça va être amené à changer, je ne sais pas dans combien de temps, je ne suis pas sûr de savoir comment. On m'a suggéré quelques idées que je trouve pas mal. Notamment le fait de mettre une petite mascotte comme Cyril Gimzi fait quand sa conscience parle. Si je le fais, je ferai un truc un peu plus dynamique. Donc si quelqu'un est chaud pour me faire un petit personnage comme ça, un truc comme ça, qu'il me contacte en privé, que je lui explique un peu plus mon idée, parce que ce n'est pas juste un petit personnage. Enfin voilà. Donc si vous êtes chaud pour ça, dites-le-moi. Et sinon, pour continuer sur la qualité de mes vidéos, grâce à la vidéo que j'ai fait sur Julia, je vais pouvoir investir dans un microphone. Malheureusement, ce n'est pas avant plusieurs semaines, le temps que je reçoive l'argent, que je reçoive le micro. Et en plus, ça ne marchera que sur une vidéo sur deux. Laissez-moi vous expliquer très brièvement. Mes parents sont séparés et je n'ai pas envie d'acheter deux micros. Ça serait mettre deux fois trop d'argent dans le truc et je ne vois pas vraiment l'utilité. Donc, j'essaierai au plus possible de tourner les vidéos avec le micro que je m'achèterai, qui sera de très bonne qualité normalement. Il faut que je contacte les gens pour avoir des avis. Mais en général, la qualité audio de mes vidéos s'améliorera. Et c'est un truc que j'avais vraiment envie de voir. Quand j'écoute mes vidéos, je vois vraiment où sont les erreurs au niveau du son. Ce sont des choses qui seront corrigées avec le nouveau micro. Donc, j'espère qu'on pourra faire ça le plus vite possible. Pour finir, vu que mon écho est aussi gonflé que le visage de mes haters à cause de leur acné juvénile, je vais réagir à une vidéo très vite fait. Mais une vidéo, pour le coup, qui n'est pas de la merde. Parce que c'est une vidéo qui me flatte et qui me fait très très plaisir. On va regarder ça ensemble. Puis voilà. Lancez la vidéo ! Désolé. Alors, si tu pouvais articul... Non, je déconne. Je ne vais pas être mauvais sur cette vidéo-là. On va juste regarder quelques passages qui me font plaisir. Et puis, si vous voulez voir la vidéo en entier, elle est dans la description. Si vous voulez laisser un like sur cette vidéo-là, c'est dans la description aussi. Moi, je fais de la merde ! Mais c'est fou ! Voilà. Merci à tous. Bon, alors, on va commencer avec la première chaîne que j'ai désignée. Je le nomme Maxella. Bon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est une vidéo avec un fond de gameplay. Et officiellement, ce genre de vidéo, c'est de la merde de base. Il y a zéro montage. Mec, mais fais pas du gameplay en fond, hein ! Fais pas du gameplay en fond, c'est moche ! C'est moche ! Parce qu'il a une bonne chaîne et tout. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il n'a pas de bannière. Donc, une minute de silence, parce que je crois que ça fait trois mois qu'il cherche toujours une bannière. Voilà, cinq secondes, ça suffit. On passe au point. Oui, bah, c'est réglé maintenant. J'ai quelqu'un qui m'a fait une bannière, alors... Voilà. Ce point n'est pas valide. Ta vidéo n'est pas à jour, c'est de la merde. Non, mais c'est vrai que je suis resté très longtemps sans bannière. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires qui m'insultaient pour ça, en fait. Sur la vidéo de Kylian, en fait, les gens qui ont 10 ans m'insultaient, ils me disaient... T'es pas bien placé pour parler, t'as même pas de bannière, FDP, va te faire foutre. C'est un temps qui est révolu à présent, parce que maintenant, j'ai une bannière. Et maintenant, j'ai juste des va te faire foutre. Donc, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Le prochain point, c'est qu'il fait toujours des miniatures et du montage. Alors, oui, je fais toujours du montage. Je fais beaucoup de montage, je passe, je sais pas moi, 4, 5, peut-être même 6 heures sur certaines vidéos. Sans aucun problème. Mais alors, les miniatures, on peut pas trop dire que j'en fais des belles. Elles sont vraiment dégueulasses, mes miniatures, faut pas trop... Oui, j'en fais, mais non, elles sont clairement pas belles. Je sais pas faire ça, je sais pas, désolé. Le point suivant, c'est qu'il est tout le temps à l'écoute de ses abonnés. Par exemple, sur Twitter, la plupart du temps. Sur YouTube, des fois aussi. Et il ne perd jamais absolument, au grand jamais, je dirais même, de son humour. Mon humour. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, de mon humour. Mais aujourd'hui, ma touche d'humour, c'était d'accrocher une feuille de papier avec un tournevis dans mon mur. Alors, je sais pas si c'est l'humour de très grosse qualité. Mais si ça vous fait plaisir, c'est tout ce qui compte. Ça me fait marrer aussi, c'est important aussi. Alors, le point de vue neutre, je vois beaucoup de gens me dire ça dans les commentaires. Et finalement, je sais pas quoi en penser. Parce que je considère pas vraiment avoir un avis neutre. Comme tout le monde, c'est pas possible que mon avis soit complètement objectif. Et j'essaye pas non plus vraiment d'avoir un avis objectif. Je sais pas, je sais pas comment vous dire ça. Si vous pensez comme moi, c'est très bien. Si vous pensez pas comme moi, vous prendrez moins de plaisir devant mes vidéos. Mais, je considérerais pas mon point de vue comme neutre, personnellement. Mais, ce que je voulais dire surtout, c'est que j'ai fini. Voilà, c'est très important pour dire que j'ai fini. Bon, je vous ai pas passé beaucoup de passages de la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de passages qui me font rire, moi, personnellement. Parce que la vidéo me concerne. Par contre, je vous mets la vidéo en description. Parce que, moi, elle me fait marrer. Alors, je la vous la mets et puis ça me fait plaisir. Merci encore une fois pour les 10 000 abonnés. Pour vous tenir au courant, la rectification sur Barlow, elle va venir. Ça va être un peu un chantier. Parce que, je pense que j'ai trouvé le format que je voulais faire vraiment pour les rectifications. Et, ce seront des vidéos qui seront bien travaillées. Pour bien mettre en PLS et le faire bien poliment, si vous voulez. Donc, ça mettra du temps à sortir. Mais, ne vous inquiétez pas. Ça sera beau. Ça sera vraiment, vraiment très beau. Et, j'espère que ça sera vraiment très drôle aussi. J'ai prévu de faire 2-3 gags déjà qui m'ont l'air assez appropriés. Et, vous allez voir, ça devrait être plutôt sympa. Si vous m'avez découvert avec la vidéo de Julia, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Je pense qu'il y a 2-3 choses qui peuvent vous intéresser si vous avez aimé cette vidéo-là. J'ai aussi un compte Twitter. Donc, si vous voulez vous tenir au courant de ce que je fais, je vous invite à aller me follow là-bas. Et, on s'y retrouve. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501